Dans ce cours, nous allons voir comment installer et utiliser le logiciel Ccleaner. Alors Ccleaner va vous permettre de nettoyer en partie votre ordinateur. Alors déjà pour l'installer, on va lancer votre navigateur, quel que soit le navigateur servient ou même, on va aller sur le moteur de recherche et on va taper Ccleaner et on valide avec entrée. On ne va pas forcément prendre le premier site, on va aller sur le site officiel de Ccleaner qui est celui-ci. Ici la page s'appelle Ccleaner Download Piriforme. Donc c'est le site piriforme.com. Je clique dessus et on va utiliser la version gratuite. Il y a deux versions payantes ici pour les professionnels. On verra un peu plus tard dans la vidéo à quoi elles servent exactement. Alors on va prendre la version gratuite ici, c'est marqué Download, donc téléchargement. On clique dessus, je vous rassure, le logiciel lui sera en français. Donc je clique sur Download et normalement le téléchargement devrait commencer. Voilà. Si vous utilisez Google Chrome, vous avez eu votre fichier qui est en cours de téléchargement en bas à gauche. Une fois téléchargé, vous cliquez dessus pour l'installer. Si vous utilisez Internet Explorer, en cliquant sur Download, vous avez eu une barre en bas sur fond jaune qui est apparue avec trois mots. Exécuter, enregistrer ou annuler. Donc là vous cliquez sur exécuter comme ça. Il va télécharger le fichier et une fois qu'il sera téléchargé, il va l'installer. Ici c'est Firefox. Donc là je vais cliquer sur enregistrer le fichier. Et je vais cliquer sur la flèche en haut à droite et cliquer sur son nom pour installer ce logiciel. Je peux fermer la fenêtre Internet et je vais l'installer. Donc là je choisis la langue d'installation. Donc là je vais choisir le français. Je clique sur Next et là le programme d'installation va se mettre en français. Voilà, je peux cliquer sur Suivant. Donc il faut toujours bien se méfier des cases qui sont précochées. Alors ici il y a deux cases qui sont précochées, qui ne sont pas forcément utiles, que je vous recommande de décocher parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc à savoir celle-ci, ajouter l'option Exécuter ses cleaners dans le menu contextuel de la corbeille et ajouter l'option Ouvrir ses cleaners dans le menu contextuel de la corbeille. Alors le menu contextuel c'est quand vous faites un clic droit. Par exemple si je fais un clic droit sur le bureau, automatiquement j'ai un menu qui apparaît. Et ce menu-là dépend du contexte, donc dépend de là où j'ai cliqué. Si je fais un clic droit sur la corbeille, j'aurai un autre menu. Voilà. Donc ces deux cases-là c'est inutile de les laisser cocher. La première case, oui si vous voulez un raccourci sur votre bureau. Un raccourci, mieux vaut le laisser ici dans le menu démarrer. Qu'il recherche automatiquement les mises à jour et qu'il active l'analyse intelligente des cookies. Donc les cookies c'est les fichiers texte qui se créent automatiquement quand vous allez sur tel ou tel site. Soit pour vous tracer, soit pour enregistrer votre identifiant et votre mot de passe, etc. On clique sur installer. C'est assez rapide. Et ici il y a deux cases qui sont cochées. Donc celle-ci, la deuxième, voire les notes de version, on peut la décocher. Ça c'est juste pour vous dire quelles sont les différences entre la précédente version et celle-ci. Et l'autre, je vous conseille aussi de la fermer. Parce que Ccleaner sera plus performant quand vous aurez redémarré votre ordinateur en mode sans échec. Donc là je vais l'utiliser en mode normal pour vous montrer, mais autrement mieux vaut l'utiliser en mode sans échec. Donc là je vais cliquer sur fermer et automatiquement Ccleaner va s'ouvrir. Ccleaner, vous avez remarqué qu'il s'est placé donc sur le bureau. Je clique sur fermer et Ccleaner va s'ouvrir. Je vois en bas à droite dans la zone de notification que Ccleaner est en cours de fonctionnement. Je vais agrandir la fenêtre pour y voir mieux. Et j'ai plusieurs ici outils à gauche. Le premier qui est sélectionné sur fond bleu c'est Nettoyeur. Donc il va nettoyer votre ordinateur d'une certaine manière. C'est à dire qu'ici il y a déjà plusieurs choses qui sont par défaut cochées. Que vous pouvez décocher ou cocher d'autres choses. C'est à dire qu'il va nettoyer principalement ici les fichiers temporaires. C'est à dire qu'à chaque fois que vous allez visiter un site internet, automatiquement les images, le contenu va se stocker sur l'ordinateur. L'utilité c'est que quand vous allez revenir sur le site, et bien ce site là va réapparaître plus rapidement. Grâce à ces fichiers temporaires qui sont aussi liés à l'historique. Les cookies, ça c'est le petit fichier texte que créent certains sites internet. pour essayer de vous tracer sur internet, pour savoir quel site vous avez visité, pour vous afficher de la publicité généralement personnalisée par rapport à vos recherches. Les adresses récemment tapées, donc là c'est toujours pareil sur internet, on peut taper directement des adresses. Et donc quand on va cliquer dans la barre d'adresse en haut, quand on commence à taper une adresse, si on a déjà visité ce site, automatiquement il va vous faire apparaître. Donc si on coche cette case là, automatiquement ça va supprimer les adresses que vous auriez tapées auparavant. Ce qui n'est pas coché ici, c'est mot de passe enregistré. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'aller sur votre site par exemple de messagerie, et que vous lui avez dit de retenir le mot de passe, et bien si jamais vous cochez cette case là, d'ailleurs il l'avertit, si je coche la case ici, si je coche cette case là, automatiquement quand je vais revenir sur mon site de messagerie, on va me demander de retaper mon identifiant et mon mot de passe. Et puis le navigateur va me redemander si je veux enregistrer ce mot de passe. Donc là pour éviter de retaper à chaque fois les mots de passe, il vaut laisser décocher. Donc là par défaut, on va le laisser tel quel, et on va cliquer ici sur analyser. Je clique sur analyser, et donc là, ça prend plus ou moins de temps. Suivant les performances de votre ordinateur, suivant le nombre de sites et leur poids que vous avez vu, bien entendu, voilà, il a terminé l'analyse, il me dit qu'il y a à peu près 420 mégas à supprimer. Donc ce ne sont pas vos données. Il ne va pas aller dans votre dossier documents, images, photos, vidéos, etc. Il peut supprimer certaines de vos données si vous les avez mises dans la corbeille. Dans ce cas-là, il va vider automatiquement la corbeille. Donc bien faire attention à décocher cette case-là si vous n'êtes pas sûr de vider la corbeille. Et ici, je vais cliquer sur nettoyer en bas à droite. Il me demande confirmation, je clique sur OK. Et là aussi, c'est plus ou moins rapide, suivant les performances de l'ordinateur et suivant le nombre de mégaoctets ou de gigaoctets qu'il a trouvé à supprimer. Généralement, c'est assez rapide. En moins de 10 minutes, c'est fait. C'est vrai que si vous ne l'avez jamais fait, les premiers temps, ça va être assez long. Voilà, ici, il a bien supprimé, même presque 500 mégas. Je vais revérifier, je vais recliquer sur nettoyer pour être sûr, je confirme avec OK. Et là, je suis sûr, il n'y a plus rien à supprimer. Voilà pour la partie nettoyage, ici, le nettoyeur. On a le deuxième outil, c'est registre. Alors, le registre, j'ai cliqué dessus, il va chercher des erreurs. Par exemple, quand vous installez un logiciel, un programme, il va écrire des références à ce logiciel à différents endroits dans le disque dur. Si un jour, vous le désinstallez, il va supprimer, bien entendu, le logiciel, mais il y aura encore certains fichiers de votre ordinateur qui feront référence à ce logiciel qui a été désinstallé. Eh bien, ici, Ccleaner va supprimer ou corriger ces fichiers qui font référence, notamment, à un logiciel qui a été supprimé. Ça, ce n'est qu'un exemple, bien entendu, de ce nettoyage de registre. Donc là, je vais cliquer sur chercher les erreurs. Là aussi, c'est plus ou moins long, suivant les performances de votre ordinateur et suivant les problèmes qu'il va rencontrer par rapport à votre base de registre. Voilà. Il a terminé, ici, l'analyse. Il est arrivé à 100%. Et là, il m'a détecté tous ces problèmes. Alors, pour les corriger, tout simplement, on va cliquer sur « Corriger les erreurs sélectionnées ». Par défaut, il a tout sélectionné. Je clique dessus et il me demande confirmation pour savoir si je veux créer une sauvegarde du clé de registre pour savoir comment c'était avant, en cas de problème, si je veux revenir avant mon nettoyage. Donc là, c'est inutile. Je vais cliquer sur « Non ». Je n'ai pas envie de créer une sauvegarde de la clé de registre telle qu'elle était avant mon nettoyage. Donc là, je clique sur « Non ». Et il m'affiche donc 146 erreurs. Je vais cliquer ici sur « Corriger toutes les erreurs sélectionnées ». Je clique sur « Fermer ». Et je vais relancer le nettoyage. Je vais relancer, je vais recliquer sur « Chercher les erreurs ». Et je vais refaire le même principe. Une fois qu'il aura terminé, je vais corriger de nouveau les erreurs sélectionnées jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'erreurs. Parce que des fois, en corrigeant une erreur, ça peut en amener une autre. Donc ici, il n'a plus que détecté ici que 5. Donc, « Corriger les erreurs sélectionnées ». Il me propose de faire une sauvegarde des clés de registre. Je lui dis « Non ». Et je vais cliquer sur « Corriger toutes les erreurs sélectionnées ». Je clique sur « Fermer » et de nouveau, « Chercher les erreurs » jusqu'à temps qu'il n'en trouve plus. Généralement, on le fait 2-3 fois. Et il n'y en a plus. En 2-3 fois, c'est fait. Voilà. Aucune erreur n'a été trouvée. Donc pour ça, « Nettoyeur », « Registre », c'est fait. On va aller maintenant dans « Outils ». Et là, on va voir qu'il y a différents outils que nous proposent ces cleaners. On a ici un sous-menu avec, en premier, ce qui est sélectionné sur fond bleu, des installations de programme. Et là, on retrouve l'ensemble des logiciels qui sont actuellement installés sur votre ordinateur. Et on va pouvoir cliquer sur le logiciel voulu et le désinstaller ici. Au lieu d'aller dans « Démarrer, panneau de configuration, programme et fonctionnalités » ou « Désinstaller un programme », on peut le désinstaller à partir de ces cleaners. On peut également voir ce qui se lance au démarrage de votre ordinateur. En cliquant sur « Démarrage », vous allez voir tous les programmes qui se lancent au démarrage. Alors ici, moi, personnellement, j'ai ici certains programmes qui sont en noir, donc qui sont actifs, qui fonctionnent au démarrage, et d'autres qui sont en gris. Ça veut dire qu'ils étaient déjà censés fonctionner à chaque démarrage, mais je les ai désactivés. Donc, à faire pour gagner quelques secondes, quelques minutes, des fois, au démarrage de votre ordinateur, on va pouvoir désactiver certains programmes qui se lancent à chaque fois au démarrage, alors qu'ils ne sont pas forcément utiles. Par exemple, si vous avez installé un logiciel, comme par exemple Samsung Keys, vous avez un téléphone mobile de chez Samsung, admettons, vous avez installé leur logiciel, par défaut, il va se lancer à chaque démarrage. Or, vous n'avez pas forcément besoin qu'il se lance à chaque démarrage, puisque vous n'allez pas relier à chaque fois votre téléphone à l'ordinateur. Donc, vous allez retrouver la ligne où ils vous parlent de Samsung Keys, vous allez cliquer dessus, et vous allez cliquer sur « Désactiver ». Comme ça, au prochain démarrage, il ne s'activera plus. Ce sera à vous à ouvrir le logiciel Samsung Keys quand vous en aurez besoin, au lieu qu'il fonctionne en permanence et qu'il se lance à chaque fois. Donc voilà. Après, un peu, je vous liste, vous voyez, certains programmes, ici, vous pouvez voir, comme par exemple iTunes, qu'on peut désactiver à chaque démarrage, ce qui n'est pas forcément utile. Mais après, ça dépend, bien entendu, de vos besoins. Pareil, j'ai désactivé Adobe, « Reader », qui n'est pas utile au lancement à chaque fois de mon ordinateur. Donc après, tout dépend de vos besoins. On a ici « Analyse du disque ». Je clique dessus, et là, avec cet outil-là, il va me permettre de savoir de quoi est composé mon ordinateur. C'est-à-dire qu'il va analyser mon dossier « Images », mon dossier « Musique », mon dossier « Documents », mon dossier « Vidéo » qui se trouve ici sur « Lecteur C ». Donc il va uniquement sélectionner et rechercher sur mon lecteur, mon disque dur C. Je peux également lui dire de rechercher sur mon disque dur D. Mais si je lance l'analyse, donc là, ça va prendre un certain temps. Là aussi, ça dépend des performances de votre ordinateur et surtout aussi du volume des documents qui se trouvent à l'intérieur. et là, il va me dire « Il y a majoritairement des photos ou il y a majoritairement des musiques ou il y a majoritairement des vidéos ou des documents, etc. » C'est-à-dire que je vais avoir un graphique avec un pourcentage de mes documents, de mes photos, de mes vidéos, de mes musiques, etc. que compose mon disque dur. Comme ça, je vais voir ce qui prend le plus de place ou si j'ai plus de photos que de vidéos, par exemple. Voilà, l'analyse est terminée. J'ai mon graphique ici. J'ai une grande partie, vous voyez, en rouge. En gros, ça doit être 80%. Et je regarde ici, en rouge, ce sont les vidéos. Donc, ce qui représente en termes de place, en termes de poids, ce sont mes vidéos. Et ici, vidéo, j'en ai donc ici 1580. Alors que j'ai plus de photos, vous voyez, j'en ai 108 000. Mais les vidéos prennent plus de place. Ici, 279 Go. C'est pour ça que le rouge est bien plus présent. Je vois que mes autres fichiers prennent peu de place. Ici, mes images prennent peu de place, etc. Donc ça, tout dépend de votre proportion. Et j'ai en dessous, ici, la liste de mes fichiers qui l'a analysé, notamment les vidéos, etc. Donc ça vous permet de voir comment est utilisé votre disque dur, de quoi est composé votre disque dur, si vos vidéos prennent majoritairement beaucoup de place, ou si c'est les photos, ou si c'est d'autres types de documents. Ici, on a la possibilité de faire une recherche de fichiers en double. C'est-à-dire, vous avez peut-être des photos en double, des vidéos en double, etc. Et donc là, on va pouvoir faire une recherche par nom. Donc, il peut y avoir par exemple une même photo dans deux dossiers différents ayant le même nom. Donc là, il va faire une recherche ou ayant la même taille ou ayant la même date de modification. On peut même faire référence à son contenu en cochant cette case. Et il va ignorer, bien entendu, tous ces fichiers-là, les fichiers système, etc. Ça, c'est pour le bon fonctionnement de l'ordinateur. Il me coche ici mes deux disques durs et je n'ai plus qu'à cliquer sur Rechercher et à effacer après mes fichiers doublons. Autre service, autre outil, c'est la restauration du système. C'est-à-dire que je peux revenir en arrière à une autre date mon ordinateur. C'est-à-dire que je n'aime pas trop les restaurations sur un ordinateur parce que ça le déstabilise plus que ça ne le répare. Je vous explique pourquoi. On a un système de restauration dans Démarrer, tous les programmes, accessoires, etc. Pour remettre l'ordinateur tel qu'il était il y a, par exemple, trois mois. Donc, avant votre problème. Mais tout dépend de votre problème. Si c'est une infection, elle sera toujours là. Donc, l'infection, votre problème va revenir très rapidement. Donc, on utilise une restauration que si on a épuisé tous les autres types de solutions. Donc là, restauration du système, ça ne va pas nous permettre de faire une restauration, mais ça va nous permettre de supprimer les restaurations qui peuvent prendre parfois pas mal de place. Donc, pour faire une restauration, on va dans Démarrer, tous les programmes, accessoires, etc. Et pour supprimer ici l'historique ici des fichiers de restauration, on clique sur la date qui ne nous intéresse plus et on clique sur supprimer. Et on a ici effaceur de disque qui va nous permettre de supprimer le contenu d'un disque dur ou supprimer efficacement l'espace libre. C'est-à-dire qu'ici, là, il va effacer uniquement l'espace libre de mon disque dur, mettons, du lecteur C. Donc, quand on installe, par exemple, un logiciel, il prend un crayon, il le note sur le cahier, il écrit des lignes. Si on le désinstalle, lui, il va prendre une gomme et va effacer ce qu'il a écrit. Donc, sans appuyer, il va effacer. Donc, il y aura toujours des traits, des petits bouts de phrases, etc. Grâce à ces bouts, on va pouvoir, plus tard, récupérer ces fichiers-là si on en avait besoin. Admettons, vous avez supprimé sans, par erreur, tout un dossier de photos ou de vidéos. Avec certains logiciels, on a moyen de récupérer ces vidéos, ces documents. Eh bien, là, l'espace disque, ici, qui a peut-être été déjà utilisé par des logiciels qui ont été supprimés ou des photos qui ont été supprimées, eh bien, ça va me permettre de l'effacer, de le nettoyer correctement. Et là, j'ai deux types de sécurité, c'est-à-dire que là, j'en ai même plusieurs, je l'avais oublié. Ici, j'ai la suppression très complexe, donc là, ça va prendre plus de temps, mais au moins, ici, l'espace disque libre sera réellement libéré, totalement supprimé. On ne pourra plus rien, entre guillemets, retrouver. il y a toujours moyen, plus ou moins, de retrouver certaines informations. Mais là, au moins, ça va permettre de nettoyer l'espace disque du disque dur libre. Donc là, après, on clique sur effacer et là, ça va prendre pas mal de temps. Suivant, bien entendu, les performances de votre ordinateur, mais là, quand on choisit suppression très complexe, ça va prendre du temps. Bien entendu, ça dépend de l'espace disque libre sur votre ordinateur. Et enfin, on va aller ici dans les options du logiciel. Donc là, ce n'est pas des outils, c'est juste pour le réglage. On va aller ici dans paramètres et automatiquement, il va rechercher à chaque ouverture du logiciel s'il y a des mises à jour ou pas. Ce qu'on peut éventuellement décocher ou réactiver, quand on installe ses cleaners, à chaque démarrage, il va ouvrir ses cleaners en bas à droite dans la zone de notification pour surveiller ce que vous faites et éventuellement nettoyer votre ordinateur. Si vous voulez désactiver cette surveillance, ce qui n'est pas forcément très utile quand on a la version gratuite, on va ici dans la rubrique surveillance. Vous voyez, il y a deux cases qui sont cochées. Activer la surveillance du système. Donc ça, c'est vraiment utile quand on a la version professionnelle, donc la version pro. Donc, je la décoche et je décoche aussi activer la surveillance parce que ça crée un poids supplémentaire au chargement de l'ordinateur. Donc là, il me demande si je suis sûr, je vais lui dire oui. Ici, dans les paramètres, ici, je peux inclure à nettoyer tel ou tel dossier ou exclure tel ou tel dossier. Parce que par défaut, quand on fait nettoyeur, il va partout pour nettoyer justement votre disque dur correctement. Donc voilà, nous avons vu comment installer et utiliser correctement le logiciel C-Cleaner. C-Cleaner.